Et bonjour mes très chers collectionneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au vu de l'engouement sur la première vidéo que j'ai fait pour savoir comment reconnaître la code d'une BD, je me suis dit que j'allais un tout petit peu approfondir dans cette vidéo qui va être assez rapide je pense, pour vous montrer un petit peu plus visuellement comment reconnaître chaque dos d'édition Tintin. Je voulais aussi vous remercier puisqu'on est toujours de plus en plus nombreux ici sur cette chaîne. Pour les petits nouveaux, je suis les trésors d'une collectionneuse, je suis fan et je collectionne Tintin. J'ai de nombreuses BD et de nombreuses figurines, j'en mets certaines en vente sur ma page de vente. Vous pouvez retrouver le lien sur la présentation de cette chaîne et sur ma page Instagram. Et donc ici, je vais vous donner des tips spécifiques collectionneurs. C'est parti ! Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à donner vos petits tips personnels sur les bandes dessinées, ou même celles que vous avez chez vous. Quels sont vos préférés ? Quels sont vos personnages préférés ? J'adore échanger sur ce genre de sujet. Alors c'est parti ! Donc j'ai repris notre très cher ami BDM, édition 2021-2022, donc actualisé. Je vais essayer de vous montrer comme je peux. En fait, c'est les dos de couverture. Je vous le mets un petit peu plus comme ça. Donc pour reconnaître, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, pour reconnaître la cote d'une bande dessinée, un des meilleurs indices qu'on peut regarder, c'est la quatrième de couverture. Puisqu'en fonction de cette quatrième de couverture, on va pouvoir essayer de dater la bande dessinée, son année d'édition, et donc sa cote. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, par exemple, si vous avez un code barre, un GenCode, sur ce quatrième de couverture, c'est que c'est une bande dessinée récente. Donc actuellement, sa cote va être plutôt basse. Par contre, si vous n'avez pas de GenCode, et que vous avez un aspect jaune parchemin, ou encore mieux, un aspect blanc, là, vous pouvez vous dire qu'il y a une certaine cote sur cette bande dessinée. Donc là, on va commencer avec les plus cotés, les BD extrêmement rares. Ça va être les BD qui ont un quatrième plat qu'on va appeler P. Donc nous avons de P1 à P6. Je vous les mets un petit peu plus près. Voilà. Donc de P1 à P6, on est vraiment sur un dos, sur un quatrième de couverture très simple, très épuré, où nous on est encore aux éditions petit vingtième. Donc pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, vous savez que ces éditions-là, pardon, sont les plus cotées, et donc forcément les plus rares. Donc c'est indiqué en premier lieu, les éditions du petit vingtième. Et ensuite, vous avez les aventures de Tintin. Et vous avez les à suivre. À suivre apparaître, mais des éditions petit vingtième, pas forcément du Tintin. Donc là, P1, P2, P3, on voit qu'il y a quelques détails qui changent. Ça joue vraiment sur certains détails. Donc là, par exemple, on va avoir un petit peu plus de gras. On va avoir qu'une seule étoile. Quand là, on aura deux petits points. C'est ce qui vraiment permet de donner un peu une année d'édition. Donc là, on est sur les premières éditions. Donc dans les années 1930. Ensuite, nous avons P2. Et dès qu'on passe à P3, bien évidemment, on a un petit peu plus d'albums de Tintin. Je vais vous le mettre en plus gros. P3, ici. Donc il y a plusieurs albums. Je vais essayer de rester comme ça pour vous montrer un petit peu mieux. Donc tout ça, c'est les P. On remarque que les éditions du petit 20e finissent par disparaître et par être remplacées par du même auteur. Et par la suite, on passe sur les catégories des A. Donc les A, je vous en ai montré une avec le secret de la licorne. N'hésitez pas à voir la vidéo précédente si vous voulez voir à quoi ressemble le dos d'une BD A. Donc dans les A, on retrouve du même auteur avec un encadré en gras avec tous les titres Tintin. Et la figurine de Tintin et Milou. Donc ça, c'est les premiers A. Par la suite, A2, A3, A4, vous voyez que pas grand-chose ne change. En fait, on va juste rajouter des noms d'albums Tintin. C'est toujours la même chose, jusqu'à A7, A8, A9, A10, A11. On rajoute juste des albums au fur et à mesure. Ça, donc on va jusqu'à A24. Là, vous en avez des plus grosses. Donc vous voyez, toujours pareil, du même auteur, le nom des albums. A retenir que sur les derniers A apparaissent les albums de Quick et Fluke. Donc autre bande dessinée réalisée par RG. Donc nous allons jusqu'à A24. Et déjà sur A24, ici, on remarque que ça a déjà changé. On a pris une typographie un petit peu différente. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir du même auteur, on a Les Aventures de Tintin et Milou. Ce qui va être vraiment la marque de fabrique des quatrièmes de couverture B. Donc Tintin et Milou, encore une fois, les albums et Quick et Fluke. Et donc ensuite, on passe sur les B. Comme ici. Donc là, on a Collection Tintin signée par RG. Là, vous avez tous les albums qui ont été édités. Et le dernier album qui figure sur cette liste permet de dater la bande dessinée. Puisque, prenons un exemple. Donc ici, le sceptre d'Autocar sur la B1, ça va être le dernier paru. Si après, vous avez comme ici, par exemple, les 7 boules de cristal, vous savez que ce n'est pas la première édition du sceptre d'Autocar. Puisqu'il y a déjà un album suivant. Les éditions d'après, on a juste le logo RG qui change un tout petit peu. Et on rajoute un cadre ici en bas. Tintin, les aventures, chaque jeudi. Donc ça fait référence aux petits journaux qu'ont été édités. Voilà. Donc le cadre change un tout petit peu. Comme vous pouvez voir au long des éditions. Et à partir de B5 déjà, on change d'image, entre guillemets. Donc on est toujours sur un titre, album de RG. Et tout de suite après, on passe sur collection RG. Ce qui va différencier de B5 à B13, c'est les petites étoiles. Vous avez des petites étoiles avec séparateur de titres. C'est ce qui va différencier, et encore une fois, le nom des albums et la présence ou non des albums de Kouik et Fluk. Donc là, vous avez les petites étoiles. Petites étoiles, petites étoiles. Collection RG. Et dès qu'on passe à la B14, on rechange de design. Cette fois, on a toujours collection RG, mais avec une typographie... Je vais enlever mon Tintin puisqu'il me gêne. Hop ! Avec une typographie beaucoup moins grasse, beaucoup moins épaisse sur le titre. Nous avons des rectangles, juste ici, avec toujours le nom des albums. Vous avez toujours les cadres. Pour le moment, sur ces éditions-là, rien ne change. Collection RG, collection RG. Ce qui change, encore une fois, je le redis, c'est les albums supplémentaires qu'on va retrouver. Alors, à partir de B22, on a un dernier cadre tout en bas. C'est une autre différenciation. Avant, on n'avait pas de cadre juste ici. Après, on en a un juste là. Vous voyez, on en a un à chaque fois en bas. C'est vraiment des toutes petites particularités qui permettent de savoir l'année d'impression de cette bande dessinée. Dès qu'on arrive à la B33, on rechange de typographie. On n'a plus les petits cadres. On n'a plus le collection RG indiqué en grand. Mais on a les aventures de Tintin et Milou. On revient à l'ancien titre écrit en tout petit. On a tous les noms d'album. Référez-vous aussi à ce paragraphe-là du milieu. Vous avez un album qui est en caractère normal, caractère gras, caractère normal. Et vous voyez, par exemple, celui-là, il est moins espacé en termes de typographie. Et ils n'ont pas toute la même longueur. C'est vraiment des tout petits changements d'impression qui permettent de dater. C'est pour ça que cet ustensile est vraiment idéal. Donc, bien évidemment, il ne faut pas se référer uniquement au BDM. Encore une fois, bien évidemment, la cote dépend de chaque collectionneur, entre guillemets. Ça dépend de l'état, si oui ou non, on accepte que la BD soit restaurée ou pas. Mais comme je l'ai déjà dit, pour moi, une BD restaurée ne perd pas forcément de sa valeur si la restauration redonne un cachet à la bande dessinée. Après, chacun juge comme il veut, bien évidemment. Donc, on continue sur les B comme ceci. On arrive sur deux colonnes, tellement il y a de titres de Tintin. On arrive sur deux colonnes de titres de bande dessinée. À partir de la B40, on nous a mis une signature RG en titre, suivie des aventures de Tintin et Milou. Mais on revient sur la petite signature RG juste ici. Vous verrez que la typographie change. Vous avez des noms d'albums qui sont ajoutés en bas de chaque côté. Pareil ici. Et donc, ça, c'est vraiment l'étau dernier B. Et ensuite, on passe sur une catégorie qui est beaucoup moins cotée, la catégorie des C. Ce qui n'empêche que les tout premiers C n'ont pas de GenCode, de code barre. Tout est indiqué comme ça en long. Puisque sur les côtés, vous avez les images des couvertures. Et donc, voilà la dernière page des catégories C. Et comme vous le voyez, sur les dernières catégories, on a le GenCode, le code barre. Avec toujours ces espaces blancs qui, en fait, sont remplis par les couvertures des albums de Tintin. Voilà. Donc, c'était un petit complément à la première vidéo. J'espère que j'étais assez claire. Vraiment, pour comprendre ces différences, en fait, n'hésitez pas à comparer vos bandes dessinées. Vous verrez qu'à une année, des fois, d'impression, ça change. Et c'est vraiment des petites recherches qu'on doit faire sur ces quatrièmes de couverture qui nous permettent de dater et qui font qu'on est un petit peu comme Sherlock Holmes en train de se dire avec notre petite loupe. Est-ce que là, c'est écrit en gras ? Est-ce que l'espacement est plus important là ? Donc, c'est telle et telle année. C'est vraiment sympa à faire quand on a la gymnastique et quand on a des outils comme celui-ci, par exemple, pour pouvoir dater. Je sais qu'il y a des sites internet aussi qui sont très bien faits pour vous aider à dater vos bandes dessinées. Donc, n'hésitez pas à aller jeter des coups d'œil. C'est toujours utile de savoir l'année d'édition et d'impression de sa bande dessinée pour savoir sa cote, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une prochaine aventure. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. A très vite !